Un petit peu pour récapituler la fréquence, l'ostérieure, l'antérieure, interne, externe, qui est une personne qui s'appelle de la croix. En 2008, il a un petit diagramme qui récapitule un petit peu les pourcentages. D'accord ? Les pourcentages. C'est un très très bon récapitulatif. Il a dit tout de suite. Donc des fois, les boiteries sont subdivisées en deux. Les membres et autres, ce sont les subminaires non-podales. Les 95% c'est le podale, où le pied était incriminé. Dans le podale, dans les 95%, le 10% c'est les antérieurs qui sont touchés et 90% c'est les postérieurs qui sont touchés. D'accord ? Antérieurs c'est 10, postérieurs c'est 90. Même les antérieurs, les 10%, nous avons 30% qui atteint l'espace interdigité et 70% qui atteint l'onglet. D'accord ? Ok ? Les postérieurs, les 90%, on a 30% qui atteint l'espace interdigité et 70% qui atteint l'onglet. Donc vous voyez que l'espace interdigité, on va le voir par la suite lorsqu'on va aborder les différentes bactéries qui peuvent entraîner des problèmes infectieuses. Ils ont beaucoup l'espace interdigité. Bon, ils sont obligés de passer par l'espace interdigité. La peau est glabre, la peau est glabre, elle est humide, elle est mince et il n'y a pas de kératine. Il n'y a pas de kératine. Donc il n'y a pas de protection. C'est le lieu idéal pour la multiplication de bactéries. Donc l'espace interdigité. Mais là, j'attire votre attention. Ça veut dire l'insenne, les pathologies podales et qu'elle est exclusivement infectieuses. Oui, j'ai de l'anti-inflammatoire et de l'antibiotique. Il a tort à 70-72%. D'accord ? Il a tort à 70%. C'est grave. Ok ? Très bien. Donc, les antérieurs, les 70%, l'interne à 95% et l'externe à 5%. D'accord ? Les membres postérieurs, les 70%, 5% fait l'interne et 95% fait l'externe. Et on a expliqué pourquoi les internes ont été touchés plus fait les membres antérieurs et les externes, pourquoi ils ont été atteints fait les membres postérieurs. Donc, Haylik, un petit récapitulatif donc qui nous donne une image. Donc, si vous avez un problème podal et vous vous dirigez directement fait les membres postérieurs en gland externe, vous êtes sûr un cas sur deux que la cote ahterho soit soit. parce que la fréquence la plus importante, vous la voyez, tchofo, boiterie, pied, postérieure, en gland externe, bezrak. Donc, les affections les plus importantes, ce sont les affections qui vont toucher les membres postérieurs en gland externe. pratiquement, comme les problèmes podals, la plupart des problèmes podals, c'est les membres postérieurs, l'anglais externe. D'accord? Mdadi a vu un petit peu sur, un petit mot sur le parage, sur le parage, le parage fonctionnel, le parage parapetique ou le tronc-traitement et on avait vu quelques notions sur paramètres qu'il faut respecter lors d'un parage et on a parlé de la longueur, de la, de la muraille, la pince, la pince, c'est la pince, c'est la muraille. Ok? Donc, on avait dit que c'était à peu près 7,5. L'angle entre la muraille et la sole, il était de 45 degrés vers le postérieur et 55 degrés vers l'antérieur. L'épaisseur de la sole, c'est de 5 millimètres. D'accord? C'est quelques paramètres qu'il faut essayer de toujours respecter lorsque vous faites votre parage. Il faut savoir qu'un mauvais parage peut entraîner lui un problème de boiterie. Qu'est-ce qu'il faut respecter aussi d'un parage? Trois points sont essentiels à respecter lorsque vous faites votre parage. Le premier point, c'est préserver le talent pour garder une surface portante suffisante. Je vais vous dire est-ce que vous avez vu déjà des vidéos sur le parage? Surtout le parage avec les disques. Il existe des disques professionnels où il y a des lames réglables. Et donc, des fois, lorsque vous faites votre parage, il y a des fois, surtout si vous n'êtes pas expérimenté, le talent qui est le talent, le talent, ce n'est pas comme la sol. Le tissu qui est ratiné, le talent, il est moins épais. D'accord? Il est moins épais. Et donc, si vous faites la même chose que pour la sol, une fois, le talent, il y a des pieds plat. Et on va voir quelle est la pathologie lorsque le talent il y a des le centre de gravité de l'anglais il va changer. Donc, il y a des fois. Et l'animal, il aura tendance à marcher sur le talent. Parce qu'il y a une surface portante. Le talent, le rôle qui est le talent, c'est l'amortissement. Il y a des fois, il y a des fois. D'ailleurs, le tissu amortisseur, le podophile, il se situe essentiellement, la plus grande partie de taouine, sur le talent. Donc, le talent, le rôle ce n'est pas pour marcher. C'est pour amortir le choc. D'accord ? Donc, la surface portante, l'animal, il aura tendance à marcher sur ses talents. Et le talent n'est pas fait pour ça. Et donc, des pieds qui vont apparaître. Donc, première des choses, attention, attention au talent lorsque vous faites votre parache. Là, on revient vers on revient vers la fameuse petite tâche et grande tâche. C'est-à-dire deux tiers. Très bien. Deux tiers. OK ? Mais, il y a des débuts qui ont dit au Moustara ou... Mais, il n'y a pas de problème. C'est le début. On va dire qu'il y a des experts. Mais, on dit le parage si il y a un mètre dans le monde. Il faut savoir. Il faut le savoir. Surtout, les pathologies. Les pathologies du pied, il ne faut pas savoir. Les pathologies du pied, non. Mais le parage autant qu'acte, c'est technique. C'est-à-dire qu'il y a des tous lesquels qui ne sont pas lesquels. Voilà. Donc, premier point, on a préservé le talent pour garder une surface portante suffisante. Deuxième point à respecter, répartir le poids sur les parties dures, parties avant et abaxiales de l'anglon. D'accord ? Ça veut dire lorsque vous faites le parage les parties toujours avec une certaine épaisseur. C'est la partie abaxiale. Où est l'abaxiale ? Je fais tout ? Vous avez dit l'abaxiale ? Oui, vous avez dit l'abaxiale. D'accord ? La partie abaxiale et la partie donc répartir le poids sur les parties dures, parties avant et abaxiale de l'anglon. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Toujours, d'il le faire à ce qu'on blé, la vache, elle a besoin de sa sol, de sa pince et de la partie abaxial ta. Hado, ils vont être toujours, en contact du sol. C'est-à-dire, lorsque vous faites votre parage, où tu l'achou la partie hadia, la partie abaxiale. D'accord ? Ou là, la partie hana, la pince. Et fukru toujours, c'est des parties qui doivent être en contact du sol. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire lorsque vous faites le parage. Hado, je m'ai dit. M'ai dit, vous êtes un appareil réglable, mais vous êtes un appareil ou un appareil ou un appareil Parce que la meule, c'est surtout les professionnels. Et je vous conseille toujours d'utiliser un appareil réglable, à vitesse réglable. Tu es rapide. Qu'est-ce que des vitesses, première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, il est plus pratique. D'accord ? Et ça vous aide à aller slowly, doucement. D'accord ? Parce que l'oukharali fait à la troisième, quatrième vitesse Directement Donc La région abaxiale Et la région de la sol Il est toujours à l'idée que C'est des régions Les méconnes au contact du sol D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est le troisième conseil Creuser le centre Le creux axial A la renette pour éviter La stagnation de fumier A l'intérieur Et la macération subséquente Où est-ce que le creux axial ? C'est le creux axial C'est le creux axial Le creux axial De l'anglon externe Et le creux axial De l'anglon interne C'est le creux axial Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est l'appareil qui s'appelle la renette ? Quel est l'appareil qui s'appelle la renette ? D'accord ? La renette Dans des vidéos qui montrent La technique Le parage Généralement Il s'appelle de cette manière Donc il s'appelle de la renette Au niveau de l'angle axial Le creux Le creux Parce que le creux Il croit Il croit Il croit Il croit Il croit Et il croit En épaisseur Donc à un certain moment Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir la réunion T'as les deux Creux Axial Ce qui va favoriser quoi ? La stagnation De matière fécale Au contact De l'espace interdigité Ok Et nous On va voir les bactéries On va les stagner Donc là En creusant les cas En creusant le creux Et vous allez voir Lorsque vous rentrez Dans les vidéos T'as le parage La dernière étape Toujours Il croit Il croit Le creux Le creux Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas Permettre La stagnation De la matière fécale Et on va voir Que pratiquement Toutes les bactéries Bactéries incriminées Dans les pathologies Infectieuses Ce sont des bactéries S'approfident Du tube digestif C'est-à-dire Les matières fécales Donc Lorsque vous faites Votre parage Lorsque vous faites Votre parage Premièrement Respecter le talent Deuxièmement Respecter La sol Et La ligne Abaxiale Troisièmement Creuser Votre creux Axial Ok Très bien On continue Toujours dans Les informations Utiles L'hypodermes 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 Est le tissu Sous-cutané Dit Coussin Digital Donc quand on va parler de l'hypoderme On va parler de l'hypoderme Pododermes Et épidermes Et épidermes D'accord Alors L'hypoderme Et le tissu Sous-cutané Dit Coussin Digital C'est ce qu'on appelle Les coussinets plantaires Ou le coussin Digital Alors Chez les bovins Pour avoir une idée Tous les coussinets plantaires du chat C'est la même chose Chez les bovins Mais ils sont internes Ils ne sont pas externes C'est les coussinets La même chose Mais qui sont protégés Qui sont à l'intérieur Ce n'est pas comme le chien Le chien Les coussinets plantaires Ils sont apparents Béin Dans les bovins On a la même chose C'est des coussinets A l'intérieur Tu m'imagines Je dois voir Je dois voir Il faut rapprocher un petit peu Le rôle De ces coussinets plantaires D'accord Les coussinets Donc Si une vache Est trop maigre Qu'est-ce que ça va ? Coussinets Sûres Bien sûr Parce que c'est des tissus Adipes C'est ça Tu sais Tu sais la nature Du coussinet Nindjaye C'est un tissu adipes Et donc une vache maigre Elle va connaître Son tissu adipes Parmi le tissu adipes C'est les coussinets plantaires Et donc Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Son coussinet plantaire Il va être Amoindri Et si le coussinet plantaire Est amoindri Ça veut dire que Les phénomènes d'amortissement Ils vont être Amoindris Et là Qu'est-ce qu'on va ? On va avoir des pathologies podales Chez une vache Qui est Maigre Le contraire Chez une vache Qui est grasse Oui c'est ça Allô ? Très bien Non ce n'est pas Le tissu graisseux Qui va intervenir C'est son poids Le poids de la vache C'est le maigre C'est le coussinet plantaire Qui va être amoindri Mais c'est les grasses Oui c'est bien Mais il ne peut pas Parce que le poids De l'animal Est tellement important Qu'il ne peut pas Supporter le poids Et donc on va voir Que parmi les facteurs De risque Des boîteries Nous avons le poids D'accord ? Il faut surtout Un des torions d'engraissement Parce qu'il y a du coup Il y a du poids Il y a du poids D'accord ? Mais chez la vache laitière aussi Le poids Il peut interférer Dans les pathologies podales Je vais donc Une vache grasse C'est son problème de poids Une vache maigre C'est L'amensissement Du coussinet plantaire Très bien Alors Le pododerme Est particulièrement Vascularisé Et séparé de l'épiderme Par une basale Une lame basale L'épiderme Est l'association D'une couche De cellules germinatives Qui se multiplient Et d'une couche De cellules mortes Il se voit La corne D'accord ? Donc quand on va parler De pododerme Il est constitué de quoi ? Il est constitué De plusieurs couches La superficielle Taha Elle est Kératinisée D'accord ? Elle est kératinisée C'est des couches Yibdaw Dessilul Srar On va dire Zidu Kibro En se rapprochant De la salle De la salle Ou shisra l'hum Ils vont se kératiniser Ils vont se kératiniser Et donc Il faut faire très attention La croissance De la corne Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un tissu kératinisé Ou il y a un tissu vivant Du pododerme Le tissu vivant Jusqu'il y a la kératine Donc lorsqu'on voit La kératine Qui est en train De s'épaissir Où est-ce qu'il y a ? Il y a un tissu Ou il y a un tissu Ou il y a un fouq Les cellules germinatives Ils se sont multipliées Ils se sont multipliées D'accord ? Ok ? Donc lorsque L'épiderme est lésé Lorsque l'épiderme Est lésé L'organisme Qu'est-ce qu'il va ? Il va développer Une réaction Il va développer Une réaction Où est-ce qu'il y a la réaction ? C'est les cellules germinatives Ils font dans une multiplication Et lorsque les cellules germinatives Ils vont rentrer Dans leur multiplication Ils vont arriver Plus tôt Vers la kératinisation Et lorsqu'on va voir On va voir une corne épaisse Donc lorsque vous faites Votre parage Le pied L'enblanc De la vache Et vous remarquez Un épicissement de la corne Surtout dans une région Bien précise Vous êtes sûr Que sous cette corne Il y a un problème D'accord ? Sous cette corne Il y a un problème Surtout dans un endroit Bien précis Vous allez retrouver Vous allez retrouver un problème Soit un ulcère Soit un décollement De la ligne blanche Soit une cerise Parce que L'épiderme Lorsqu'il est touché Le pododerme Il réagit Automatiquement D'accord ? Voilà C'est une coupe Qui nous montre Un petit peu D'accord ? Donc Donc première Deuxième Troisième Ok ? Ce qui nous intéresse Dans ce cas C'est l'articulation Entre la deuxième Et la troisième D'accord ? Entre la deuxième Et la troisième L'os petit C'est l'os naviculaire Quand il y a un problème C'est l'os naviculaire Mais La pathologie naviculaire Chez les bovins Elle n'est pas aussi importante Que chez le cheval Parce que l'os C'est pour la base Oseuse Les fameux Hypoderme Pododerme Et épiderme Le vif Regardez l'hypoderme C'est le coussinet plantaire C'est le coussinet plantaire L'éponge Exactement Parce que c'est L'organe d'amortissement Le talent est L'organe d'amortissement Il y a le sol Il y a la ligne blanche Il y a la paroi Il y a la muraille En rouge Le pododerme L'organe De nourriture Nourricier Ou L'épiderme L'épiderme D'accord L'épiderme Donc l'épiderme Lorsqu'il est touché Il stimule Le pododerme Pour avoir Plus de Plus de cellules Alors Je fais un C'est pas sûr C'est une surexcitation C'est une surexcitation Effectivement Effectivement Qu'est-ce qu'il faut remarquer Sur le Sur le schéma Sur le schéma C'est pour remarquer Des choses Ok La première des choses A remarquer C'est C'est le coussinet Alors Coussinet Ok Deuxième des choses A remarquer Le Le pododerme Le pododerme Le hôas Le hôas rouge Ça veut dire C'est l'organe Vasculaire Et C'est le problème Aujourd'hui Les fourbures Les fourbures C'est ça Il y a une vasodilatation Au niveau De ce pododerme Avec des extravasations Et un œdème Si vous avez remarqué Et un autre Si vous avez Diquette Diquette Deuxième Quelle est Remarqué La troisième Phalange Regardez La troisième Phalange Pourquoi Elle est Soutenue Est-ce qu'il y a Des ligaments Oui Où est-ce qu'il y a Diquette Les perforons Perforons Et Les Les 40 40 C'est C'est Mais Les 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 L'insertion Téhau Distal Troisième Phalange A quel Niveau Sésame Ouid Là La Fouk Sésame Ouid Non Non Sur le Plon Dorsal Est-ce qu'il y a Des Attaches L'extenseur L'extenseur Du doigt Très bien L'extenseur Du doigt Ok Est-ce qu'il y a Des ligaments Qui relient La première Phalange A la Troisième Phalange La deuxième Phalange Les Colatéraux C'est pour vous dire Que la Troisième Phalange Des Attaches Propres A Elle Ça veut Dire La Troisième Phalange La Deuxième Phalange D'une Façon Très Intime Parce Qu'en Fin De Compte Qu'il Soit Le Superficiel Le Fléchisseur Superficiel Le Fléchisseur Profond Le Superficiel Ou L'étendant Extinct Extinct Fléchisseur Ce ne Ce ne Ce ne Ce ne Ce sont pas des Moyens D'attache Ce sont des Moyens De Recumotion Ça me Tenez Ok Donc A Vrai Dire La Troisième Phalange Par quoi Elle Est Soutenue Elle Est Soutenue par les tissus adjacents ça veut dire l'hépoderme le pododerme et l'épiderme c'est l'intégrité de ces trois et où est le vif ça veut dire comme si que la phalange est le tissu vivant qui l'entoure donc le tissu vivant il va se répercuter sur quoi sur l'attache de la troisième phalange et on va voir par la suite que lorsque il y a un problème de fourbure un problème d'œdème la troisième phalange elle va se décoller elle va se décoller mais le tissu vivant parce que le tissu vivant déjà il va subir une nécrose il va subir une dilatation et lorsque le tissu vivant se sépare de la troisième phalange tout est l'ab elle va jouer et qu'est-ce qu'on aura à un certain moment avec l'appui de l'animal on aura basculement de la phalange à l'intérieur de la détuicournée j'ai vu des cas où la troisième phalange a perforé carrément c'est un peu qui est-ce qu'il y a 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 donc qu'est-ce qu'il faut retirer il faut retirer trois essentiels l'emplacement tu as le cousine plantaire l'hypoderme l'hypoderme qui est l'organe nourricier l'épiderme qui est l'organe protecteur qui se termine par un tissu kératinisé l'hypoderme et il faut voir que la troisième phalange elle est lâchement adhérente à la deuxième phalange et ce n'est que le tissu qui l'entoure une fois il dit la troisième phalange le tissu le vif il va se détacher de la troisième phalange et elle devient mobile quand elle devient mobile elle peut s'incruster à l'intérieur de la corne automatiquement et c'est la fourbure c'est la forme aiguë de la fourbure qui est très très rare chez les pauvres la forme aiguë c'est ce qu'on a dit il était impossible de voir une phase aiguë chez une vache je sais qu'il m'a l'ouad l'ouad est bien les quatre membres il voulait marcher sur les oeufs avec rougeur et ainsi de suite ok chez la vache la phase aiguë elle est très rare voire inexistante on va voir la forme subaiguë achronique ouf l'hakiquat qu'est-ce qu'on va voir la forme subaiguë achronique nous allons voir les conséquences de la fourbure un des bovins un des bovins on ne voit pas la forme les quatre membres rougeurs raideurs non elle passe inaperçue généralement lorsqu'on intervient et on suspecte une fourbure qu'est-ce qu'on va voir on va voir les conséquences de cette fourbure le problème qui va se poser la naya c'est que entre la phase aiguë et l'apparition des conséquences un laps de temps va se passer les rois entre six à huit semaines ça veut dire on intervient c'est beau des conséquences de la fourbure donc nous avons les lésions d'accord ok nous intervenons nous avons des conséquences il ne faut pas chercher l'éthiologie il faut revenir six à huit semaines pour voir les facteurs de risque un exemple typique la fourbure sera un problème alimentaire et la sarah très bien la sarah est-ce qu'on a l'étude critique de la ration ok c'est beau une fourbure une conséquence d'une fourbure qu'est-ce que vous allez faire vous allez faire l'étude de la ration équilibrée sans excès énergétique c'est pas alimentaire très bien tu veux dire il y a d'autres éthiologies mais aucune éthiologie alors qu'il fallait quoi revenir six à huit semaines avant pour l'étude critique de la ration vous allez dire à ce moment six à huit semaines avant six à huit semaines vous allez voir l'historique il a fait un excès parce qu'il a fait un excès parce qu'il a fait des facteurs de risque c'est la savant ah oui c'est vrai on a fait un changement on a fait un changement on a fait un maïs donc il faut faire très attention il faut faire très attention quand nous avons un défaut fait l'anglon d'une vache ce sera un problème c'est ce que vous avez dit c'est ce qui vous avez dit c'est ce qu'il s'appelle c'est ce qui vous avez dit c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle c'est le centre de gravité le centre de gravité la somme des poids c'est au niveau de la sol c'est le centre de gravité chez un animal saint c'est ce qui s'appelle 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 c'est la kératine parce que c'est elle qui reçoit le poids de l'animal au niveau de la sol et il y a une transmission la troisième valence vers vers la sol on est en train de marcher bien réparti et ainsi de suite le centre de gravité il va changer lorsqu'il y a allongement au niveau de la panstana remarquez le centre de gravité c'est ce qui s'appelle la deuxième valence parce que elle est obligée de suivre donc ça s'est rallongé donc le pied s'est rallongé donc automatiquement il veut le centre de gravité sur le talent d'accord le centre de gravité sur le talent et le talent pour la marche il connaît en permanence en contact du sol c'est une vache qui va marcher sur ses talents les talents ils ne sont pas munis de cette kératine qu'est-ce qu'elle va faire elle va s'user et on aura des problèmes au niveau du talent les ulcères et toutes les pathologies qui s'en suivent d'où l'importance d'où l'importance du parage fonctionnel le parage fonctionnel parce que le parage fonctionnel c'est de redonner les paramètres physiologiques parmi les paramètres physiologiques c'est de revenir vers le centre de gravité sur la sol en quoi ? en parant et ainsi de suite donc l'importance du parage très très importante fonctionnel il redonne les normes biomécaniques de notre vache tout ça c'était des rappels autant que vétérinaires ce qui nous intéresse les pathologies podales c'est de reconnaître qu'il s'agit d'un problème podal c'est quoi ? il a fait l'examen de l'animal alors le seul appareil le seul appareil il a deux examens c'est l'appareil locomoteur il a deux inspections c'est de loin c'est le seul appareil pour l'inspection de loin il a deux états de notre animal l'état station et l'état en mouvement d'accord ? il y a une certaine boîterie il y a une station debout il y a une station la station en marche ou il y a une qui est la station debout il faut que l'animal marche pour savoir le degré de boîte c'est-à-dire donc une vache aux antérieurs croisés fait état d'une douleur au niveau des anglons internes je vais vous dire ce que je vais vous dire c'est-à-dire c'est-à-dire voilà voilà vous aurez peut-être je ne sais pas vous aurez peut-être l'occasion de voir parce qu'il faut les pathologies podales il faut les voir donc c'est une vache surtout qui dirahtiakul qui dirahtiakul au niveau du mangeoir elle croise les membres antérieurs elle les croise ok ? elle les croise sauf physiologiquement physiologiquement pour qu'elle elle met les antérieurs en s'appuyant sur les internes ok ? elle a un problème dans l'intern ce qui est-à-dire ? vous n'êtes pas ce qui est-à-dire ? pour s'appuyer sur ça il dit l'externe c'est l'intern et l'externe c'est l'intern c'est l'intern c'est l'intern c'est l'intern normalement la vache en position debout d'accord ? donc pour soulager selon le degré du croisement est-ce que c'est unilatéral ou bilatéral ? si c'est unilatéral elle fait ça on va la position normale ça veut dire que il est c'est ok ? on va la position si les deux sont atteints comment tu fais ? on va dire ça elle ne sait pas sur quel pied danser ne t'en peux les deux m'amplisent et elle doit manger généralement comment tu as miskin un certain moment tu as tu as tu as tu as l'ampli elle va dormir tu as d'accord ? donc pourquoi je vais te dire ça c'est l'inspection tu as c'est l'inspection elle dit c'est une infection podale elle est croisée de degré de croisement déjà comme une idée d'accord ? allez premièrement une vache dont une patte est à l'appui en pince je mette à l'appui en pince chez la vache c'est une position anthalgique ça veut dire si vous retrouvez une vache en pince qu'est-ce que tu as tu as pathologique elle n'est pas physiologique d'accord ? donc une vache dont une patte est à l'appui est en pince c'est-à-dire sur la pointe du pied souffre d'une douleur en partie postérieure des ongles c'est logique 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 d'accord ok ça existe aussi c'est la preuve d'une douleur sur la partie antérieure cette fois ça veut dire que déjà en inspectant la vache il y a certaines attitudes vous êtes devant un cas de pathologie podale la marche en pince ou la larée en pince le croisement des membres antérieurs la marche sur le talon qui est un petit peu rare par rapport à la marche en pince parce que même si le talon si la pince est touchée la vache aura tendance à relever le pied le talon il est sacré pour elle le talon vraiment 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 ok voilà quelques images alors comment vous pouvez les qualifier les aplons voilà défaut d'aplons oui chez la vache noire ou chez la vache blanche la noire où est-ce très bien les jarrets sentent c'est une vache sous elle c'est une vache sous elle rapprochée on peut avoir les deux soit les jarrets rapprochés soit les jarrets très bien ça veut dire qu'on a confirmé que c'est une affection des anglons externes très bien qui connaît externe écarté écarté avec bien sûr écarté avec des positions anthalgiques bien précises c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a on a vu le membre il est dévié vers l'anglons interne comme si l'animal il essaie de se soulager il refait l'anglons interne il refait l'anglons externe donc qu'est-ce qu'il va faire il va rapprocher son membre vers le membre le degré d'inclinaison elle va donner la gravité de la chose entre une vache qui fait ça et une vache qui fait ça et une vache qui fait ça c'est pas la même chose c'est comme ça qu'on classifie les degrés de boiterie classe 1 classe 2 ça n'existe pas dans le monde c'est des nombres stade 1 stade 2 stade 3 stade 4 stade 5 mais si je suis la boiteuse ou la bzef boiteuse ou la non c'est en nombre pour que tout le monde sur le plan international nous comprenne qui te dit 1 il y a 1 2 voilà c'est la vache c'est la vache nous avons préparé comme sur les repères pour classer le dos très bien le dos chauffe le dos donc le dos la ligne du dos fait partie des paramètres qu'il faut voir qui me fait le BCS le BCS où est-ce qu'on a on a c'est les les saïe hausseuse la boiterie où est-ce qu'il y a les aplans ou le dos il y a les deux choses qu'il faut remarquer pour classer une boiterie chez une vache vous ferez ok vous ferez ici c'est la ligne du dos la ligne du dos d'accord ici c'est la ligne du dos une ligne du dos incurvée la ligne du dos quand elle est incurvée donc je vois ce qui est normal en voyant ça en voyant ça on suspecte la boiterie c'est en position station debout mais est-ce que nous avons une information sur le membre atteint l'aile donc il faut passer par l'examen de l'animal en mouvement qu'il y a une certaine qui met le stade 1 et le stade 2 à l'arrêt on ne peut pas les voir stade 3 stade 4 stade 5 oui parce qu'il y a une suppression d'appui il y a une posture bien précise voilà flagrant je connais le degré complètement pour soulager l'angle externe c'est la déviation du membre ok carrément c'est un membre qui est suspendu en pince un problème très très important à quel niveau au niveau du talent on va voir que c'est un cas de panarie interdigitée bien sûr c'est une pathologie infectieuse causée par Allah c'est le fameux tableau qui est le fameux tableau c'est le tableau classification de degré de boiterie en marchant et en station de n'ébdou l'ouvl stade 1 haulik le stade 1 c'est le fameux c'est le fameux c'est le fameux